Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons réaliser un visuel sur la thématique d'Halloween avec le système de simulation Bulette qui permet de prendre en charge la simulation de Rigid Body, c'est-à-dire de corps rigides, qui vont travailler plutôt en collision et en frottement les uns par rapport aux autres sans se déformer. Donc là on va gérer tout un ensemble de diaco-lanternes, de citrouilles ici, qui vont chuter et s'entrechoquer avant de se stabiliser, comme on peut le voir sur le visuel ici. Donc le système Bulette est un système assez intéressant, rapide à mettre en œuvre et permet de gérer un grand nombre de Rigid Body, ce qu'on va utiliser ici, en partie, mais surtout on va utiliser le système Bulette pour générer des explosions, par exemple d'immeubles, de murs, de différents éléments géométriques que l'on aura préalablement découpés avec différents systèmes, comme Ninja Fracture ou le système Shatter ici, donc effet Shatter que l'on a dans Maya, qui permet de découper des éléments pour ensuite les laisser en place, de telle manière que ces éléments puissent se transformer en Rigid Body et suivre les forces en place, comme une explosion avec un champ radial par exemple. OK, donc regardons un peu ici, donc, comment on a réussi à faire ici cette simple simulation, ça va nous permettre de voir comment on peut mettre, donc, les paramètres en place, donc, de base, par les deux bases en place, donc, du système Bulette ici. Donc, on va prendre des mèches, c'est à partir de mèches que l'on transforme, donc, ces mèches en Rigid Body, donc, ici, on a différents éléments, on va reprendre, donc, les différents éléments en venant voir comment on les a disposés dans la scène. Donc, ici, assez simplement, on est venu, donc, mettre sur une colonne ou deux, un ensemble, donc, de 6 trous, ici, de Jack aux lanternes, ici, avec des formes différentes, c'est, donc, des formes de type mèches, ici, sur lesquelles on va pouvoir, donc, mettre en place un système de Rigid Body. Et, à l'intérieur, donc, de chaque citrouille, ici, on a mis une pente light, de telle manière de l'éclairer, bien entendu, de l'intérieur, et comme elle est en enfant, par rapport aux parents, donc, qui est, donc, la citrouille, eh bien, elle est entraînée dans son mouvement, le mouvement étant généré par la simulation de type, avec le simulateur de type Bulette. OK, donc, regardons la mise en place de cela. Donc, à partir d'une collection de mèches, ici, que l'on a, on va, donc, vérifier que ce mèche n'a pas d'historique, il est préférable de déleter l'historique, donc, déleter l'historique, donc, déleter by type, ici, historique, de telle manière, d'avoir, donc, un mèche tout à fait propre. On va vérifier, donc, son centre, aussi, donc, de points de pivot, éventuellement, on pourra le recentrer. Là, les points de pivot sont à la base. C'est intéressant pour poser, donc, l'élément avec un point de pivot à la base, et il va aussi, donc, pivoter par rapport, donc, à cette base, ici, comme on peut le voir, puisqu'on va initier éventuellement, donc, des rotations, soit en positionnant, donc, l'élément déjà incliné, comme je le fais ici, ou en initiant, comme on va le voir au départ, ou pendant la simulation, un mouvement de rotation par rapport, donc, au point de pivot. Donc, l'importance, ici, donc, bien entendu, du point de pivot, de l'élément, avant, donc, de le basculer en mode rigid body. Donc, de manière assez simple, on a l'élément, ici, je prends celui-ci, qui n'est pas en rigid body, donc, on a l'élément, ici, Jack, ici, c'est le 51, Shape, et on va venir, donc, dans Bullet, alors, pour enclencher Bullet, qui ne l'est pas, forcément, par défaut sur l'installation de Maya, on vient dans Setting Préférences, Plugin Manager, et dans Plugin Manager, on a Bullet, et on clique sur Loaded et Autoload, ici, et Close, et, donc, à ce moment-là, on a ce menu qui apparaît, ici, Bullet, qui est assez court et assez simple, qui permet, donc, de transformer un mesh en rigid body. Alors, un rigid body, son principe de base est de ne pas se déformer, et de rentrer, donc, de rester rigide, comme son nom l'indique, et de rentrer en collision, principalement, soit avec d'autres éléments qui seront actifs, donc, ce qu'on appelle les actifs rigid body, qui vont réagir avec les forces en présence et se déplacer, donc, on peut en mettre des champs de force, il y aura la gravité qui sera initiée directement par le système de simulation Bullet, le Bullet Solver, et ces éléments, donc, seront des actifs rigid body. Et, à côté de ça, on pourra avoir d'autres types d'éléments, de type passive rigid body, on le voit ici, active, les body passive rigid body. Ces éléments-là permettront de faire une collision, donc, avec d'autres éléments qui seront actifs, mais ne réagiront pas par rapport aux forces en présence dans la scène, ni par rapport aux collisions, ici. Donc, on va créer des actifs rigid body pour l'ensemble, donc, des différentes six trous, ici, actifs rigid body. Donc, on a tout un ensemble de paramètres, on va voir, donc, certains, dont notamment la masse, qui joue un rôle important en collision des éléments les uns par rapport aux autres, et, éventuellement, ce que l'on pourra faire, c'est mettre une masse différente selon la taille, bien entendu, des citrouilles. Donc, on reviendra sur les principaux paramètres. Ce qu'il faut noter ici, avant, et on peut le changer quand même après, c'est le type de collision, la forme plutôt de la collision que l'on va choisir pour ce système-là. Donc, ici, on a des formes plus ou moins rondes. On pourrait très bien, pour simplifier, choisir, donc, une primitive box sphère capsule, et plutôt sphère ici, bien entendu. On a encore plane ou cylinder, et on a auto-compode et compode, ici, qui permettent, donc, de coller au maillage. Donc, ici, on utilisera Compound, qui permet, donc, de mieux coller au maillage, qui est un système, bien entendu, qui nécessite plus de ressources et plus long à mettre en œuvre, et génère, donc, une simulation plus longue à calculer. Si on veut quelque chose de plus simple, on mettra, bien sûr, une primitive de type sphère. Voilà, donc, on sélectionne, donc, ce mode-là. On vérifie que Body Type, ici, c'est Dynamique, Rigid Body, et on applique, ici. Donc, s'il n'y a pas de solver, un nouveau solver sera créé, un bullet solver, ici, donc, on va avoir un node bullet solver qui est relativement simple avec son shape, CTRL A, ici, pour voir les attributs editor. On peut, donc, enclencher ou dé-enclencher la simulation, Enable, ici. On va commencer, donc, à une frame, ici, par exemple, là, le frame 1. OK. Donc, on va rebobiner, commencer à la frame 1. On a différents paramètres de réglage, donc, d'accélération, de vitesse, de réalisation, donc, de la simulation, ici. et on va, donc, pouvoir utiliser, donc, les basic fields, ici, les champs de force basiques, de type gravité qui est, par défaut, enclenché, avec Y à moins 9, 8, et éventuellement, du vent en magnitude et en direction, ici. Mais on pourra utiliser, aussi, use Maya fields, ici, en remplacement, donc, de, ici, on annule, donc, la gravité, éventuellement, le vent qu'on aurait mis en place, ici. OK. Donc, notre élément, ici, est prêt. Je vais le décaler. On va pouvoir le positionner, donc, à la frame 1. Donc, comment, comment c'est toujours une simulation en 1, ici, c'est plus stable. OK. On va commencer, donc, en 1, ici. Et puis, donc, si on lance la simulation d'un élément, eh bien, on voit que cet élément, eh bien, descend ici, tombe, de, par gravité, dû à la gravité, donc, du bullet solver shape, qui a été mis en place, et qui conduit, donc, la simulation. Donc, au niveau des paramétrages, on revient, ici, sur bullet rigid body shape. Si on regarde, donc, l'élément, maintenant, jack 51, il a toujours son shape, qui est la forme, donc, ici, avec le shader, que l'on a mis en place. Ici, on a mis un shader extérieur, et un shader intérieur différents. Ils seront conservés. Et on va avoir un node, donc, supplémentaire en enfant, qui s'appelle bullet rigid body shape. 26. Il est grisé, parce que, on est venu, donc, cocher sur, dans active rigid body, sur hide rigid body shape, de telle manière qu'on ne le voit pas dans le display, ici. Si on l'avait décoché, on aurait vu, par exemple, la forme, donc, la shape de collider, notamment, apparaître dans le display. Close. Ici. Et donc, ce bullet rigid body shape, qui, maintenant, pilote, donc, le shape jack 51, eh bien, on a, donc, différents paramètres, ici, que l'on voit. Donc, on retrouve body type, dynamique rigid body, ici. Et puis, on a différents paramètres. On parlait de la masse, ici, qu'on pourra, donc, plus ou moins augmenter. Le center of mass, ici, par défaut, donc, c'est 0, 0, 0, ici. C'est le point de pivot dont on parlait tout à l'heure. Mais on pourra le décaler. Alors, pourquoi le décaler ? Eh bien, pour pouvoir appliquer, donc, sur ce centre de masse, éventuellement, des forces, et déséquilibrer la forme au départ, par exemple. Si on veut, donc, décaler à droite ou à gauche, latéralement, et appliquer une force dessus. Ou, que l'élément, donc, de rigid body, soit pilotée avec un centre de masse décalé, ça permettra d'avoir, donc, une animation non symétrique, par exemple, une simulation non symétrique. Donc, ça peut être intéressant pour obtenir des effets de décentrement et, donc, de décalage de la forme basculant plutôt à droite qu'à gauche, par exemple, dans une rotation. Ensuite, on a les paramètres de linear damping et angular damping, très importants, qui vont permettre, donc, d'amortir les forces appliquées sur le rigid body et, en général, de jouer la simulation de manière beaucoup plus posée et, donc, de manière beaucoup plus précise. Si on veut, donc, avoir une simulation plus accélérée, eh bien, on choisira, donc, d'avoir un linear damping qui représente le déplacement linéaire, donc, du translate, l'angular damping de la rotation avec des valeurs beaucoup plus petites que celles que l'on a. On a 0,350, 0,373 ici. Pour avoir une accélération, il faudra au moins diviser par deux les deux valeurs et notamment le linear damping ici. Donc, si on regarde un peu la simulation, on a la citrouille qui tombe ici avec une certaine vitesse. Si je descends, par exemple, à 0,05, ici, le linear damping, et bien, j'aurai, donc, une citrouille qui va nettement plus vite dans sa chute. OK. Ensuite, on a la friction connue, donc, par sa définition qui permet, donc, du frottement et, donc, de freiner un objet sur un autre par frottement ici. Donc, on a, au départ, une valeur relativement faible et on a la restitution, enfin, qui permet, donc, de calculer, de donner, donc, une valeur pour le calcul du rebond entre deux éléments. Et donc, la restitution va se, le rebond va se calculer, la force du rebond va se calculer avec la restitution des deux éléments. On va multiplier, donc, la restitution des deux éléments qui s'entrechoquent, que ce soit un élément d'active rigid body ou de passive rigid body, ici. Donc, initial collision, initial condition, pardon, et force impulse vont permettre, donc, le premier de donner une force, une vitesse initiale en translate et initial angular velocity en rotation aux différents éléments de telle manière de pouvoir initier une variation entre les éléments. C'est ce qu'on a fait, ici, pour nos différents éléments que l'on met en place. on va générer, donc, ici, par exemple, initial angular velocity, on va travailler, donc, sur l'axe Z, perpendiculaire à la citrou, ici. Et, par exemple, on va mettre 20. Et, donc, on va avoir, voilà, une rotation au départ qui va initier, donc, une valeur, ici. Donc, ça, c'est pour la vitesse. on pourra, bien sûr, initier une vitesse sur les autres axes. Ici, voilà, hop, on a un petit basculement comme ça qui est intéressant pour la simulation pour donner un côté un peu bruité dans la simulation. Et, pendant toute la simulation, avec le force impulse, ici, à chaque frame, on pourra impulser, donc, une rotation. Donc, par exemple, ici, donner une petite force, donc, de rotation à l'élément qui va continuer, donc, à tourner, ici. Donc, on va pouvoir augmenter, donc, dans Torque Impulse, ici, la rotation de l'élément. Et, donc, ça permettra de venir, donc, initier un mouvement qui évitera, donc, d'avoir toutes les 6 trouilles qui tombent de manière, bien sûr, verticale, de manière très droite. on pourra aussi attacher, donc, des champs de force comme les turbulences, ici, que j'ai mis en place, et, avec, donc, l'élément, ici. Alors, on sélectionne l'élément Jack, et on applique, donc, là, l'effet, pardon, le field, ici, turbulence, par exemple, et on va retrouver, donc, dans Windows Relationship Editor Dynamics Relationship, le fait que l'élément, ici, donc, sélectionné, groupe 1, 51, est bien, donc, touché par la turbulence, en venant, donc, à voir, ici, sur fond bleu, donc, on peut vérifier, avec ce Dynamic Relationship Editor, que, le Jack 51, par exemple, ici, reçoit bien, donc, que le champ de force turbulence, et va réagir, en conséquence. Donc, selon la taille de la scène, et des différences d'éléments, la magnitude sera relativement importante, ici, on a 5000, pour faire bouger, voilà, Jack à la lanterne, qui bouge, donc, de manière fréquentielle, ici, avec une fréquence 0,1, ici, on a, donc, la citrouille, qui se met, donc, avec un mode, turbulence, que l'on voit, donc, bouger, ici, avec cet effet-là, donc, bien entendu, on pourra réduire la magnitude, de la turbulence, et la fréquence, bien entendu, ici, on a une fréquence, un peu, donc, élevée, un peu faible, donc, une longueur d'onde est élevée, pardon, et donc, on va réduire ça, et avoir quelque chose, d'un peu plus, voilà, saccadé, oscillant, avec une valeur à 0,5, et ainsi de suite, donc, on choisira la fréquence, par rapport au mouvement que l'on veut, bien entendu, et ça viendra se rajouter, donc, avec les autres forces, donc, en présence, qui permettront de créer un mouvement, un peu plus aléatoire, donc, sur la chute, ici, de nos citrouilles, donc, voilà un peu pour la mise en oeuvre, des différents éléments, ensuite, ce que l'on a fait, c'est qu'on est venu, donc, rajouter, un élément, ici, donc, un cylindre, qu'on a extrudé, qu'on a épaissi, de telle manière, donc, d'avoir une paroi, d'une certaine épaisseur, qui va permettre, donc, d'être un passive collider, et qui va rentrer, donc, en collision, avec, donc, les différentes citrouilles, que l'on va faire chuter, avec des mouvements aléatoires, que l'on a, donc, un peu rajoutés, ici, et donc, ce passive collider, il n'y a pas, beaucoup de paramètres, à régler, en dehors, du fait, que c'est un static body, ici, on n'a pas à régler, véritablement, la masse, puisqu'elle n'interviendra pas, puisqu'il ne bougera pas, ce qu'il faut régler, c'est la friction, et la restitution, principalement, puisque la friction, va permettre, donc, le frottement, sur les parois, par exemple, la restitution, le rebond, sur les parois, et sur le fond, donc, du cylindre, on l'a rendu transparent, de telle manière, de pouvoir filmer les citrouilles, venant s'accumuler, en pile, devant la caméra. Donc, voilà un peu, donc, les différentes, mises en oeuvre, des paramètres de base, il y a bien sûr, d'autres paramètres, que l'on peut prendre en compte, notamment, les passives rigidbody, de type cinématique, le fait qu'on peut, donc, faire, avec un squelette, et un personnage, donc, de la collision, en rigidbody, aussi, donc, c'est des fonctionnalités, très intéressantes, donc, de, de bullet, ici, et on a, donc, la simulation, qui va, donc, se jouer, ici, avec, donc, les différents éléments, voilà, qui viennent chuter, donc, si on veut des effets de rebond plus importants, on mettra, donc, une restitution, avec une valeur plus importante, qui donnera l'impression, que les citrouilles, sont, soit couchsuteuses, soient légères, et puissent, donc, rebondir les unes par rapport aux autres, et, entendu, ces effets de collision, et de restitution de rebond, donneront l'impression d'une masse, ou pas, donc, des citrouilles, ici, on a l'impression de citrouilles lourdes, parce que les rebondissent pas beaucoup, elles frictionnent les unes par rapport aux autres, et elles se mettent en place, donc, dans le cylindre, qui est plus apparent, ici, pour venir, donc, continuer à s'accumuler, donc, au fur et à mesure. Donc, pour terminer, ici, faire le rendu, sans avoir le cache, pardon, le cache, la simulation à réaliser, on peut réaliser, justement, un cache, ou on peut, de manière très simple, et rapide, venir utiliser, donc, la méthode, donc, edit, key, bec simulation, ici, qui va permettre, donc, de transformer la simulation, bullet, le mouvement, donc, des différents rigidbody, gérés par, le système de simulation, bullet, en clé d'animation, ici, ça, c'est très pratique, pour pouvoir, donc, ensuite, une fois que l'animation sera figée, bake, sera figée, de pouvoir faire le rendu, frame by frame, et éventuellement, faire le rendu, que d'une partie, puisqu'on aura l'ensemble de la simulation, sur la timeline, ici, disposée, on n'aura pas besoin de la rejouer, on pourra aller, par exemple, directement à la frame 600, et faire de 600 à 900, donc, en termes de rendu, pour obtenir le résultat, et on pourra, éventuellement, donc, rajouter des éléments, puisqu'on aura des éléments qui frémaient, en enfant, comme les lumières que l'on a rajoutées, ensuite, par exemple, rajouter d'autres éléments, et ainsi de suite, donc, la simulation de type, rigidbody avec bullet, peut être une préparation, à une gestion d'animation ensuite, bien entendu, il ne faut pas avoir un nombre très important, donc, de rigidbody, à gérer ensuite, en termes d'animation, parce que ça devient impossible, mais, si on a quelques éléments, on pourra venir, donc, soit, améliorer l'animation, ce que l'on fait assez souvent, et corriger éventuellement, quelques problèmes que l'animation aurait rencontré, la simulation aurait rencontré, par exemple, de type, interpénétration, alors, des fois, la simulation fait des erreurs, donc, de collision, ça arrive assez souvent, ça dépend, donc, de la cadence, de l'animation, de la vitesse d'animation, de la qualité, donc, des paramètres de simulation, du solver, et des fois, on a un peu d'interpénétration, donc, le fait qu'on bake, donc, la solution, permettra de corriger éventuellement, les courbes, de la manière de ne pas avoir, donc, cette interpénétration, des différents éléments, qui sont censés être en collision, par exemple, ceux qui seront devant la caméra, on évitera, bien sûr, ce genre d'erreur visuelle, d'erreur de simulation, qui se transforme en erreur visuelle, ici. Voilà, donc, ici, ce que l'on pouvait dire, sur la mise en oeuvre simple, donc, d'un système de simulation bullet, pour les rigid body. Sous-titrage ST' 501